Il y a un petit peu tout à prendre. Oui, vous parlez de demi-succès, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Il y a la qualification des équipes garçons et filles pour les Jeux Olympiques, objectif prioritaire demandé par la Fédération française. Maintenant, on attendait un peu plus de forme et de contenu dans le résultat par médaille, par agrès. Et là, il se trouve que c'est un peu plus difficile, mais il y a eu un contexte, vous l'avez longuement souligné à travers ces reportages un peu difficiles pour l'équipe de France, on ne va pas y revenir, simplement l'essentiel étant la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, on vous l'a dit, finalement, satisfaction parce que les Français ont obtenu leur premier objectif, qui était leur visa pour Sydney, et c'est bien là l'essentiel. Maintenant, pour la forme, on l'attendra l'année prochaine. Alors, vous avez découvert le premier saut de Sergei Fedorchenko, le Kazakh. Là encore, ça fait quand même quatre concurrents qui passent, trois qui chutent. On peut se poser la question, en fait, on essaie de prendre le maximum de risques, c'est un petit peu kit ou double, et pour l'instant, c'est plutôt kit pour un grand nombre de favoris. Kit ou double, c'est exactement le mot, parce que vous savez que le saut de cheval, c'est un exercice qui dure cinq secondes. Et pendant ces cinq secondes, on joue quand même pratiquement une carrière. Imaginez que ce gymnaste soit champion du monde, qui rentre chez lui à Almahata au Kazakhstan, c'est sûr que ça va complètement bouleverser sa vie. Vous connaissez Almahata, vous ? Oui, oui, je connais bien Almahata. Et donc, en fait, tout l'intérêt de réussir pour, bien sûr, pour le gymnaste, pour le centre qu'il entraîne, pour son entraîneur, pour la nation après, etc. C'est très important. Donc, kit ou double, là, effectivement, il a chuté au premier engin. Il part sur dix lors du deuxième coup. Attention ! Aïe, aïe, aïe ! Ni physiquement, ni techniquement, dans des petits pays comme le Kazakhstan, on ne se lance pas, parce que là, ça devient carrément du largage, on peut le dire. Mais c'est de la balistique. Il faut, attention, faire toute l'attention, parce qu'il y a quand même prise de risque maximum. Le Kazakh est solide, mais c'est vrai que la sanction est immédiate et sévère, malheureusement. Et les Chinois à côté se disent que ça peut faire leur affaire, ça peut faire leur affaire. Parce que là, il y a quand même beaucoup de concurrents qui viennent de passer et peu qui s'en sortent. Finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est le laiton Yevgeny Sapronenko avec 9,656. C'est sa moyenne de note et pour l'instant, il occupe toujours la première place. C'est déjà, en soi, une première surprise. Mais attention, parce qu'il y a deux Chinois à passer et un Belarus, notamment. On se retrouve d'ici quelques secondes. La note de Fedorchenko, 9,043.